Le nouveau commissaire en charge des politiques macroéconomiques de la CEDEAO est un Malien. Il se nomme Ibrahim Bokarba, ancien ambassadeur du Mali à Bruxelles. Au sein de l'organisation communautaire, notre compatriote s'occupera de la mobilisation des ressources extérieures auprès des partenaires au développement et de la promotion du secteur privé. Il a été reçu ce matin en audience par le président de l'Assemblée nationale par intérim, le compte-rendu de Burama Traori. Le nouveau commissaire en charge des politiques macroéconomiques de la CEDEAO chez le président de l'Assemblée nationale par intérim. L'entrevue entre les deux personnalités va durer plus d'une heure. Principaux sujets abordés, la paix, l'économie et le développement. La CEDEAO, son but, c'est vraiment de créer un espace économique unique avec la croissance et le développement profitables aux populations. Donc c'est le volet économique qui l'a créé, qui a été son objet. Mais la réalité des problèmes a été que les problèmes de paix et de sécurité actuellement prennent le pas. C'est aussi juste parce qu'en réalité, on ne peut pas faire du développement économique sans qu'il y ait la paix et la sécurité et la stabilité de nos pays. Le commissaire Ibrahim Boukarba s'occupe de trois directions importantes. Il s'agit de la direction de la statistique et de la recherche, celle de la surveillance multilatérale et enfin la direction du secteur privé. Mon travail est de faire en sorte que la région ait des bonnes statistiques comparables pour que la convergence des politiques macroéconomiques puisse se faire normalement. On ne peut comparer que des éléments comparables. C'est pour ça qu'il faut avoir des statistiques fiables et crédibles qui permettent de comparer les pays, de voir les performances, de voir les difficultés. Vous savez, dans l'appui des pays, il y a le volet bilatéral, mais il y a aussi le volet régional. A ce niveau, par exemple, nous sommes en relation avec la Chine, avec l'Inde, avec le Brésil. Nous mobilisons des ressources pour faire face aux projets régionaux. Le nouveau commissaire en charge des politiques macroéconomiques de la CEDAO quitte donc l'Assemblée nationale avec cette conviction, celle de se battre pour faire la meilleure figure possible.